Yo tout le monde, c'est Iken et aujourd'hui on va parler de très bonnes nouvelles concernant Warzone 2. Après la présentation du jeu lors du reveal au Code Next, il semblerait que beaucoup de changements aient été faits, changements qui vont dans le sens de la communauté pour une fois. Ça confirme un petit peu ce qu'on pensait, comme quoi la version qui avait été présentée au Code of Duty Next servait plutôt de base de test pour voir ce qu'ils plaisaient ou pas avec quelques changements drastiques et en fait ils attendaient les retours de la communauté et le retour des personnes qui étaient présentes à l'event et là si on croit les derniers leaks, on aurait le retour des colis, des atouts, du loot comme sur Warzone 1 et bien plus encore donc franchement ça fait plaisir, on va en parler dans cette vidéo et avant de commencer comme d'hab si vous voulez être mis au courant de toutes les nouveautés concernant Warzone, Call of Duty, Modern Warfare, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Première chose, la source des leaks et cette fois-ci c'est encore une fois Métaphore, le streamer Warzone est d'ailleurs ancien streamer League of Legends, Challenger sur LOL si jamais il y en a qui ont la ref, qui est à la source de ces leaks pour Warzone 2 et pour l'instant il n'a donné que des infos véridiques. Il y a très longtemps il avait commencé à leak des choses par rapport à Warzone 2 mais on savait pas trop si c'était une source fiable, au final on a vu que ce qu'il avait dit c'était produit, ensuite il a leak d'autres choses à l'approche du Call of Duty Next, c'était que le gaz serait remplacé par une tempête de sable, il avait leak le triple cercle, le fait que les véhicules aient besoin de se ravitailler en essence et à chaque fois il avait vu juste encore une fois. Bref du coup le 27 septembre il a fait un tweet sous forme d'émojis donc pour je pense ne pas se faire copyright, ne pas se faire supprimer son tweet mais c'est quand même relativement simple à interpréter et donc ce qu'on peut comprendre de ce tweet c'est que du coup il n'y aurait plus de bots sur la map ou en tout cas moins de bots, que les bots seraient présents dans les forteresses, qu'on aurait le retour du colis avec les atouts et que le système de loot de Warzone 1 serait du coup de retour du moins pour les coffres. Et mon avis par rapport à ça c'est que tous ces changements sont tout simplement excellents et on va en parler en détail juste après. Si vous vous souvenez bien lors du reveal de Warzone 2 et lorsque les créateurs avaient pu tester le gameplay de Warzone 2 et bien clairement ça les avait pas trop emballés, ça avait pas trop emballé la communauté et la plupart des retours étaient globalement négatifs, il y avait pas mal de gens qui étaient perplexes. En fait il y avait beaucoup de bonnes choses c'est ce qui est ressorti mais il y avait pas mal de choses aussi qui étaient à changer, il y avait la map, le gameplay, les mécaniques qui étaient bien mais tout ce que je vous ai dit le système de loot, les bots etc, ça avait emballé quasiment personne. Et même si le jeu paraissait assez intéressant, assez novateur et bien en fait si vous vous souvenez bien il y avait pas mal de gens même quasiment toute la communauté qui était ultra hype à l'idée de enfin découvrir ce Warzone 2. Au final on a attendu plusieurs mois jusqu'au code Next et d'un coup dès qu'on a eu le reveal et bien paf la hype est complètement descendue pour la majorité de la communauté et en fait c'était assez mauvais signe parce que franchement après qu'on ait eu les trailers c'était pas mal mais après qu'on ait pu voir les gameplay là ça avait pas trop emballé et pourquoi ça ? Et bien parce qu'ils avaient fait des changements sur des mécaniques fondamentales qui n'étaient pas nécessaires, qui avaient en fait modifié l'identité de Warzone et c'est ce qui n'a pas plu je pense à la communauté. Allez on va aborder point par point les changements et pourquoi selon moi ce sont des bonnes choses donc les intelligences artificielles, les bots c'était un des problèmes principaux, probablement le problème le plus grave pour la majorité des gens qui ont vu le gameplay du Call of Duty Next. De base je suis pas du tout fan des intelligences en mode Battle Royale, d'autant plus que Warzone va sortir avec DMZ en expérience annexe où là les bots ont beaucoup plus de sens et le système de forteresse pourquoi pas comme façon alternative d'avoir son loot, d'avoir un colis c'était une bonne idée enfin une idée au moins à tester mais par contre le problème c'est que sur le build du Call of Duty Next il y avait énormément de bots qui étaient disséminés partout sur la map en dehors des forteresses et c'était dérangeant voire nuisible pour le gameplay et donc le retour principal des créateurs qui ont pu toucher au jeu c'est que ça cassait trop le gameplay. Là si on se fie à métaphore, les leaks disent que les bots auraient été retirés de la map sauf dans les forteresses et c'est un compromis qui est relativement bon, il y a une nouveauté sans gêner le rythme des games, sans gêner le reste en fait de la map. Deuxième point de changement et d'amélioration c'est le colis, chaque Battle Royale a son identité et entre autres Warzone on va pas se mentir, le colis ça faisait partie de l'ADN du jeu, c'est ce qui lie le Battle Royale au mode multijoueur des différents opus de Call of Duty et qui permet aussi de vendre des variantes et des skins d'armes donc là c'était ultra bizarre qu'ils ne remettent pas ce système en place. Le système qui avait été présenté au Code Next c'était assez intéressant où on pouvait acheter son arme tout ça mais il y avait aussi pas mal de défauts, il y avait peu d'accessoires sur les armes du sol, les armes étaient trop chères, il y avait une sorte d'individualisme au niveau de l'achat des classes parce que quand on achète un colis c'est pour tout le monde alors que là il fallait que chacun achète sa classe, enfin son arme personnelle avant de pouvoir aller partir au combat donc c'est un système qui était plutôt intéressant mais qui manquait quand même de profondeur. Personnellement et je vous l'avais dit dans ma vidéo dans laquelle je vous faisais part de mes retours par rapport au reveal, je faisais partie des gens qui étaient ouverts au changement sur ce point mais la commune était quand même vraiment très favorable au retour des colis, d'ailleurs récemment il y a eu un petit sondage qui a été fait par Modern Warzone où on voyait je crois à 70% que la communauté voulait le retour des colis, c'est une mécanique qui définit Warzone et qui rend le BR hyper accessible à tous les joueurs également. Le problème du colis parce qu'il y en a c'est que ça avantageait énormément les joueurs qui avaient monté leurs armes en amont au niveau des multijoueurs mais avec le système d'armory 2.0 qui a été implémenté dans Modern Warfare 2 avec moins de niveau d'armes et une facilité pour débloquer la plupart des armes, je pense que ça va réduire cet avantage et les autres avantages c'est que je pourrais continuer à avoir tout à manger à la fin du mois et je pourrais continuer à vous donner les meilleures classes sur Warzone 2 donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des atouts on vous avait dit qu'ils ne devraient a priori pas être disponibles au lancement de Warzone 2, donc si les ligues sont avérées ça veut dire qu'ils ont changé d'avis. Le système il est intéressant d'avoir des atouts quand c'est un système équilibré mais surtout quand on a pas d'atouts qui sont trop forts comme par exemple Signeux et Écloire de combat qui ont gâché l'équilibre des atouts de Warzone 1 mais sur Warzone 2 ce qui est intéressant ce serait que le système d'atouts de Modern Warfare 2 arrive sur Warzone 2 donc le fait qu'on ne puisse pas débloquer tous les atouts dès le début mais qu'il y ait une progression au fur et à mesure de la game donc comme ça on n'aurait pas des bonus permanents et ça permettrait par exemple aux drones d'être forts en début de partie, ce genre de choses. Troisième axe de changement si on se fie aux ligues de métaphores c'est le truc qui avait refroidi tout le monde, absolument tout le monde lors des gameplays qu'on a vu c'est le nouveau système de loot au niveau de l'ouverture des caisses où en fait quand vous ouvriez un coffre et bien au lieu que les items sortent du coffre comme sur Warzone 1 il fallait les récupérer manuellement un à un et ça ralentissait inutilement trop le gameplay pour tout le monde et donc il fallait absolument changer ça et typiquement le système de loot c'est un point que Warzone faisait très bien le jeu avait son style par rapport aux autres Battle Royale et il n'y avait aucune nécessité de se conformer à ce qu'ont fait d'autres Battle Royale qui qui plus est sont sortis il y a 5-6 ans. Donc maintenant on devrait avoir des coffres qui s'ouvrent instantanément comme sur Warzone 1 un loot qui sera disposé de manière plus intelligente que sur Warzone 1 également avec des items qui seront pas juste aléatoirement posés au sol mais dans des zones où ça a du sens et si c'est vrai bah du coup ce sera juste une amélioration de ce qu'on avait sur Warzone 1 et c'est une excellente nouvelle. Voilà donc les changements si vous voulez mon avis ils sont tout simplement excellents et en fait selon moi il y a une différence entre amener des nouveautés sur un jeu qui est la suite d'un jeu qui est un énorme succès donc Warzone 1 et changer complètement les fondamentaux du gameplay sous prétexte d'innover et c'est ce qui posait problème aux joueurs il y avait trop de choses dans lesquelles on ne reconnaissait pas le gameplay de Warzone 1. Et par rapport à ça j'avais vu énormément de gens dire mais pourquoi vous vous plaignez en fait qu'il y ait des changements parce que si ça avait été un Warzone 1.5 avec peu de changements bah tout le monde aurait déserté le jeu. déjà c'est pas vrai et surtout bah je pense qu'en fait on n'a pas besoin de se rapprocher de ce que font d'autres Battle Royales de complètement perdre l'identité de Warzone et au niveau du Warzone 1.5 bah il y a quand même plein d'axes sur lesquels le jeu va innover tout en restant fidèle à la franchise si les ligues de métaphores sont avérées. Déjà rien que le fait qu'on ait je sais pas combien d'armes de Modern Warfare 2 à tester qui vont être intégrés dans le jeu où on pourra tester les accessoires, découvrir les meilleures classes les meilleurs setups tout ça, ça va occuper énormément de temps pour les joueurs. En plus ce sera le retour des armes Modern Warfare avec un feeling et c'est le meilleur feeling qu'on a pu avoir sur Warzone au niveau des armes. La nouvelle map elle a l'air archi cool, les forteresses c'est une grosse innovation mine de rien et ça va quand même bien changer le gameplay. Les nouveaux mouvements qui vont donner accès à de nouvelles mécaniques et de nouvelles techniques je pense que ce sera également intéressant. Par exemple la nage ce sera intéressant, les nouveaux véhicules, le système d'essence pour les véhicules aussi une très très bonne chose qui a été ajouté sur ce Warzone 2. Les mécaniques de cercle en fin de zone qui vont changer comment on approche le jeu avec le système de triple zone. Et je pense encore énormément de choses qui n'ont pas encore été dévoilées par les développeurs. Voilà donc honnêtement moi je vous l'avais dit, j'avais été sincère avec vous, j'étais un petit peu perplexe au niveau des changements qui avaient été faits au niveau de la direction que prenait Warzone 2 après qu'on ait vu le build du code Next. Mais si ces leaks sont avérés et qu'ils arrivent dans le jeu, j'ai beaucoup d'espoir. Et la hype revient vraiment à 100% pour ce Warzone 2. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Est-ce que ça vous plaît ? Je suppose que oui parce que dans les commentaires j'avais eu énormément de retours par rapport aux colis, aux loot, aux atouts, tout ça. Donc donnez moi votre avis, je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à un maximum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime avant de partir et de vous abonner à la chaîne. C'était Iken et on se retrouve pour une prochaine vidéo.